Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sœur avec Monsieur Karl Amoussou. Bonjour Karl et merci d'accepter cette interview. Salut Guillaume, merci de me recevoir, c'est cool d'être là. Alors, première question bien évidemment, tu as fait un retour victorieux après trois ans d'absence au Soco FC dernièrement, là hyper actif, tu reviens à l'Hexagon MMA en France, est-ce que là toi tu as envie, j'ai envie de dire, de donner un second souffle à ta carrière et quelque part de, entre guillemets, rattraper le temps perdu ? Ouais, on n'est même pas sur un second souffle en fait, on est sur un troisième souffle je crois, parce que j'ai déjà eu une période un peu creuse où j'ai fait un véritable comeback après ma sortie du Bellator, après mon évolution du Bellator, j'ai eu une petite période un peu creuse, une période creuse, ce n'est pas forcément super long, ça peut être juste deux défaites qui font qu'on appelle ça une période creuse, en tout cas où il faut tout reconstruire, où il faut parfois refaire les plans et je suis revenu avec une série de cette victoire pour m'en parler du titre du Cage Warriors et puis après il y a eu deux défaites à nouveau et puis là je suis de retour, des blessures, j'étais out longtemps et je pense qu'avec mon dernier combat j'ai montré qu'il fallait encore compter avec moi je pense. Et là justement pour la suite de ta carrière, qu'est-ce que tu as envie en fait aujourd'hui parce qu'il y a eu cette victoire au tournoi du Bellator, il y a eu ce title shot au Bellator, cette victoire au Cage Warriors où tu as été champion du Cage Warriors, aujourd'hui donc tu as 35 ans, tu as envie de, on va dire je ne sais pas, juste de profiter, de nettoyer toutes les organisations, c'est quoi un peu qui te motive aujourd'hui ? Non, moi je ne suis pas profité, ce n'est pas mon truc, ce n'est pas mon état d'esprit en fait quand tu dis profiter, c'est prendre du plaisir, alors bien sûr que du plaisir on en prend, mais ce n'est pas dans ce sens-là, je suis là parce que j'ai un marché de guerre et que j'ai une mission et que la mission tant qu'elle n'est pas accomplie, je serai encore là, en tout cas tant que je performerai, aujourd'hui je performe, je l'ai vu, j'ai vu que je performais encore, je vois très bien on se situe mon niveau aujourd'hui même par rapport à avant, je pense objectivement que je suis meilleur qu'avant et en fait je vais tout simplement continuer de le prouver, après advienne que pourra, on sait aussi que l'accès à certaines organisations c'est parfois un petit peu de chance, parfois un peu de, enfin il y a souvent des incompréhensions parce qu'on n'y est pas, mais voilà il y a plusieurs facteurs en tout cas, le plus important c'est d'être capable de taper n'importe qui en fait, quand tu as des objectifs, quand tu as des réels objectifs, tu dois être capable de potentiellement taper n'importe qui, alors après une carrière ça se construit aussi, je suis à une fin de carrière, l'idée ce n'est pas de dire tiens je vais finir, prendre des combats facile et puis ça va être cool, on va aller chercher des gros mecs et des mecs de plus en plus gros et on verra bien où ça nous menera. Mais justement, c'est quoi ton objectif ? Parce que j'imagine que tu as un objectif en tête quand même, là tu as signé avec le Bugarn Top Team assez récemment finalement, tu as un nouveau management, est-ce que tu as peut-être donné une ligne directrice pour dire j'ai envie, je ne sais pas moi, d'aller au Bellator, d'aller au 1FC à terme ou est-ce que là tu prends les combats les uns après les autres ? Écoute, bien sûr qu'il y a des objectifs, il y a toujours des objectifs, l'objectif numéro 1, c'est et ça reste, ça reste l'UFC, il n'en demeure pas moins que je suis aussi conscient que j'ai 35 ans, que l'accès il sera difficile très certainement, mais aujourd'hui je n'ai pas de pression, j'ai pendant très longtemps combattu avec une boule au ventre en me disant, et si je perds, il n'y aura pas d'UFC, et à un moment donné je pense qu'il faut se détacher de ça et il y a aussi d'autres très belles organisations, notamment le Bellator que tu as cité, dont j'ai déjà remporté le tournoi, et il y en a d'autres, et il y en a d'autres, mais ouais Bellator je trouve que c'est top, l'UFC, ça serait bien entendu l'apothéose de terminer là-dessus, je suis néanmoins très fier de ma carrière et de ce que j'ai accompli jusqu'à maintenant, et encore moyen de faire des choses, et encore moyen de faire des choses, alors non je ne veux pas dire ouais, je veux l'UFC à tout prix, alors si l'UFC arrive bien sûr que je serai le plus heureux, mais il n'y a pas que l'UFC, et je pense qu'il faut aussi se donner d'autres options parce que ça met trop de blocage psychologique de dire ouais, il n'y a que l'UFC, et justement comme tu dis, ce n'est pas si récent, il y a un top team, ça va faire un an et demi, presque deux ans, alors j'ai pris de la tempête, mais il y a eu des blessures qui ont fait qu'on n'a pas pu combattre, on avait déjà des combats prévus, et puis Guillaume Pelletier fait un travail absolument incroyable avec moi, j'en suis super reconnaissant, et voilà c'est toute une équipe entière qui monte, une équipe de management, j'ai la chance d'être chez Strike Academy à Genève, et on a monté, aujourd'hui je suis le coach de cette académie, j'ai monté ma section pro, et ça se passe bien, j'ai des bons sparring partners, on est bien, je spars énormément avec Johan Kongolo, que tu dois connaître, j'imagine, un grand champion du glory qui est devenu un ami proche, donc j'ai de quoi faire, j'ai de quoi faire ici, et j'ai de quoi me pousser dans mes retranchements. Quand je te disais justement récemment, c'était récemment à l'échelle de ta carrière, et justement là aujourd'hui, tu as cette partie combat, tu as cette partie aussi où tu as un travail à côté, est-ce que tu te dis, au regard de ta carrière, c'est vrai qu'aujourd'hui je pense que tous les gens qui s'intéressent au MMA en France en tout cas, te connaissent, connaissent Carla Moussou, est-ce que tu te dis que tu aurais pu prendre un chemin différent, aller quelque part d'autre, on va dire, dans soit une autre organisation, soit dans un autre pays, comment est-ce que tu juges ta carrière jusqu'à maintenant ? Écoute, ma carrière, elle correspond à ma personnalité, je suis quelqu'un qui prend des risques, je suis quelqu'un qui prend des risques, je suis quelqu'un de courageux et qui n'a pas peur de sortir de ma zone de confort pour obtenir certaines choses, c'est pour ça que je suis là aussi depuis 15 ans, j'ai 35 ans, je suis dans le game depuis que j'ai 20 ans, j'ai fait mon premier combat pro à 20 ans, quand j'avais 19 ans et qu'on avait considéré que je n'étais pas prêt pour combattre, j'ai dit ok, pas de problème, je suis parti trois mois au Brésil à la shootébox tout seul, je me suis fait tuer par tout le monde, il n'y a pas de problème, première sortie de la zone de confort et aujourd'hui, je ne vois pas assez ça dans les jeunes générations, alors je suis un peu l'ancien quand je parle comme ça, mais je ne vois pas assez ce côté sortie de la zone de confort, après je suis parti aux Etats-Unis, ça a marché au début, ça n'a pas marché à la fin, je suis revenu à Paris, j'ai repris mon travail dans la police, je suis revenu la queue entre les jambes en me disant, ça y est, c'est fini, et non, et là j'ai mis la plus belle série de victoires de ma carrière, donc de cette victoire qui m'a amené jusqu'au titre du Cage Warriors, et après ça a encore été difficile et j'ai encore changé, et tout ça à chaque fois avec ma femme, plus tard avec ma fille à mes côtés, comme quoi c'est possible avec la stabilité et la prise de risque, ça peut être une prise de risque, mais une prise de risque réfléchie, une prise de risque calculée, avec un plan B, avec un plan C éventuellement, et moi c'est comme ça que je fonctionne, c'est comme ça que je fonctionne, je n'ai pas peur de prendre des risques, je fais en sorte qu'ils soient les plus réfléchis possibles et parfois je me plante et j'échoue, et parce que j'échoue je rebondis, et c'est ce qui fait que je suis ici aujourd'hui, j'ai échoué, j'ai beaucoup réussi, j'ai un petit peu échoué, mais à chaque fois que j'ai échoué je suis revenu, et j'avais aussi à cœur de revenir pour montrer que ce n'est pas fini, et je pense qu'avec ma perche sur le dernier combat, j'ai montré, j'ai montré qu'il fallait encore compter avec moi, et j'ai pas reponté John Jones sur le dernier combat, malgré tout, on a vu ce que j'étais capable de sortir, ceux qui me connaissent ont vu l'évolution dans mon style aussi, je suis aujourd'hui très bien entouré, j'ai aussi des coachs, je pense à Anthony Perez, je pense à Jay, je pense à Christophe Rimm, à Fabien Salikis, toute cette équipe qui est autour de moi, François Nijon, mon physio, une équipe qui est soudée, qui est autour de moi et qui me porte, et ça c'est vachement important, et c'est ce que je n'avais pas sur les années précédentes, à mon arrivée en Suisse, et que j'ai maintenant, et ça fait une grande différence aussi, même mentalement, psychologiquement, ça fait beaucoup de choses, et puis je suis un combattant mûr, avec de l'expérience, et un combattant très objectif, donc quand je ne suis pas bon dans un truc, je le dis, je le dis et je vais travailler pour être meilleur, et je pense que c'est important d'avoir les pieds sur terre et de dire, ok, là je ne suis pas bon, je vais bosser, et puis je vais devenir le meilleur dans ce domaine. Et il y avait eu donc ta signature chez Ares, malheureusement le Covid, ça a un petit peu chamboulé tout ça, et lors de ton interview justement accordée à Ares, tu avais vraiment, on avait l'impression qu'il y avait un gros sentiment de revanche chez toi, aujourd'hui certes tu as 35 ans, tu es plus mature, mais tu as vraiment envie de montrer qu'effectivement tu n'es pas fini, tu as une nouvelle équipe autour de toi, et est-ce que ça, ça t'anime toujours aujourd'hui, malgré ce comeback qui a été réussi il y a quelques semaines ? Ma revanche elle est prise, ma revanche elle est prise, il fallait que je prouve un truc, je l'ai prouvé, c'est bon, mon paf il est fait, maintenant je peux juste continuer ma carrière en fait, ou je peux la reprendre là où je l'avais laissée, plutôt, c'est plus correct de dire ça, ma revanche elle est prise, ma revanche c'était de montrer que en fait, non je ne suis pas à terre, je ne suis pas à terre, je suis debout et puis je vous emmerde en fait, voilà, c'est ça ma revanche, et puis le retour, et puis là maintenant c'est seulement la suite, c'est maintenant je fais ce que j'aime, je fais ce dans quoi j'excelle, et il n'y a pas de problème, maintenant laissez-moi être un combattant, laissez-moi faire mon truc, et je vais me montrer qu'il faut compter et puis je perdrai certainement des combats encore, parce que c'est une vérité, et je pense que j'en gagnerai plus que j'en perdrai, mais ouais ça fait aussi partie du truc, et puis de se dire ouais j'ai le droit de perdre, et pourtant, et pourtant moi je te dis ça et je suis le mec qui lâche le moins le steak, je peux demander à tous ceux qui me côtoient de près, ils savent que je suis un mec, j'abandonne jamais, je lâche jamais l'affaire, néanmoins, ouais il faut se dire dans une carrière aussi parfois, ouais j'ai le droit de perdre, j'ai le droit de perdre, mais quand j'ai tout donné, et ça, ça t'enlève aussi un poids, ça t'enlève un poids, et puis il n'y a pas de mort d'homme, et c'est de ça que je parlais quand je parlais de l'UFC aussi, avant je n'avais pas le droit de perdre, parce que si je perdais, c'était l'UFC, c'est fini, tu avais 5 victoires d'affilée, tu perdais, c'était fini, tu avais Et quand tu regardes aujourd'hui, par rapport à, on va dire, ton statut global, là tu seras comme en even à l'Hexagone MMA, j'imagine que ton retour est assez attendu, est-ce que là, par rapport à ça, le fait de combattre en France, c'est aussi quelque chose qui a motivé ton choix de signer dans cette organisation et de te dire, bah ça y est, je vais le faire, même si on connaît tous ta relation un petit peu conflictuelle avec le drapeau français, pendant un temps, tu combattais sous les couleurs allemandes, là ça y est, de retour Cocorico, est-ce que là aussi, c'est quelque chose qui t'a animé pour choisir ce combat-là, enfin, et cette organisation aussi ? Ouais, tu te trompes, j'ai pas de relation conflictuelle avec le drapeau français, bien au contraire, c'est parce que j'aime le drapeau français que j'ai refusé de le porter, bien au contraire, et comprends bien ce que je dis, ce que je dis c'est que, parce qu'on nous a dit, vous français, vous combattant français de MMA, vous êtes des vagabonds en fait, vous êtes des barbares, j'ai dit non, moi je suis français, je suis fier d'être français, je suis fier de mon drapeau, et bien je ne vais pas représenter un pays qui en fait est en train de me dire que je fais un sport de voyou, et que je suis presque un voyou, moi j'étais flic français, vraiment fier d'être français, etc., et j'ai la double nationalité, je suis allemande par ma mère, l'allemand c'est ma langue maternelle, j'ai la nationalité allemande, et pourtant, moi je me sens français, je me sens français, j'ai toujours vécu en France, je suis français, donc non, au contraire, c'était une révolte, et je ne me sentais pas allemand, et j'avais dit d'ailleurs, je ne représenterais pas la France tant qu'on ne sera pas accepté, aujourd'hui on est accepté, donc tout de suite je représente la France, ça me semble normal, maintenant qu'on battre en France, c'est une très bonne chose, mais c'est extrêmement compliqué, sincèrement, je n'ai jamais eu affaire à des formalités administratives aussi compliquées, c'est n'importe quoi, et je pense qu'aujourd'hui le système français, la fédération fait tout pour décourager les combattants de combattre, ça va être très difficile d'amener des combattants étrangers avec tout ce qui est demandé, qu'on paye des licences à un tarif exorbitant, pour un combattant, tu dois payer 170 euros, c'est pas l'organisation qui couvre ça ? Je ne sais pas s'ils remboursent ou pas, je ne veux pas dire de bêtise, peut-être qu'ils vont rembourser, quoi qu'il en soit les coachs doivent payer une licence, ou s'ils sont étrangers, ils doivent fournir une preuve qu'ils ont coaché 5 fois professionnellement avec des attestations, des organisateurs qui n'ont vraiment pas que ça à faire, que tu envoies des attestations, c'est juste trop compliqué, et pour moi on est presque dans un truc, on a dit on va vous autoriser à combattre, mais on va vous autoriser à combattre, mais par contre, t'inquiète, on a un truc derrière et on sait qu'on va vous mettre des épines dans le pied, et alors je ne connais pas les tenants et les aboutissants, mais quand je vois que le MMA GP a perdu la moitié de sa carte et fait une carte avec 4 combattants, avec 4 combats, pardon, tu dis qu'il y a un problème, tu dis qu'il y a un problème, donc je ne connais pas assez le système, je n'y suis pas encore, mais c'est très compliqué de combattre en France, c'est très compliqué et c'est très décourageant, malheureusement ça ne donne pas envie, moi l'envie, c'est, l'envie et le plaisir, c'est de combattre devant ma famille, devant mes amis, devant les proches, et puis devant les gens qui soutiennent, et ça, ça apporte beaucoup, et donc je suis très content pour ça de combattre en France, mais j'aimerais tellement que ce ne soit plus simple, voilà. Mais pour toi par exemple, là, en dehors de ça justement des licences, est-ce qu'il y a d'autres points en particulier qui pourraient changer pour que ce soit un petit peu plus simple d'organiser des combats ? Après, le reste, c'est un peu de la politique et j'ai envie de laisser ça aux gens qui gèrent ça, je ne veux pas sortir de mon domaine de compétences non plus, il y a plein de trucs là où j'ai dit à Guillaume, écoute, gère, je ne veux pas en entendre parler parce que c'est en train de me prendre la tête, donc il n'a pas la gérée, mais c'est vrai, il faut dire ce qu'il y a, il a super bien géré, c'est aussi le boulot d'un bon, voire très très bon manager, et il l'a fait à la perfection. Mais c'est vrai que ça met des complications dans la tête, enfin, les examens que tu as à faire, et c'est bien, c'est bien pour la santé des combattants, mais tu as une batterie de tests, d'examens à faire, et quand tu es prévenu un mois avant pour trouver les rendez-vous, bonne chance pour trouver des rendez-vous d'IRM cérébrale, électrocardiogramme, etc., tu sais comment c'est en France, voilà, tu sais comment c'est, c'est compliqué pour avoir des rendez-vous, on a fait au plus vite, mais ce n'est pas simple, ce n'est pas simple. Non, c'est clair qu'ils ont une approche où c'est la sécurité qui prie, mais quand même, donc là, tu vas combattre auprès de tes proches quand même avec ce combat en France, j'imagine aussi, mine de rien, toi qui es combattant depuis un certain temps, tu te dis que la légalisation du MMA, le fait qu'aujourd'hui, la normalisation du MMA, le fait qu'il y ait des événements en France, que tu puisses combattre en France, ça va aussi peut-être pouvoir t'apporter, on va dire, des sponsors et des revenus en dehors des combats qui vont peut-être tout changer, et est-ce que toi, c'est quelque chose où tu te dis, c'est vrai que pour les combattants d'aujourd'hui, les combattants français d'aujourd'hui, il va y avoir un avant-après ou tu n'y crois pas tellement à ça ? Je pense qu'il y aura un avant-après, oui, je pense qu'il y aura un avant-après, moi j'ai eu des refus de sponsor, mais on dit, on ne peut pas te sponsoriser parce qu'on adore ton profil, mais tu pratiques un sport qui est interdit, donc nous, comment ça nous positionne par rapport à l'image de notre enseigne ? Et qu'est-ce que tu veux leur répondre ? Qu'est-ce que tu veux leur répondre quand tu dis ça ? Toi, on revient sur le côté français, fier d'être français, t'es fier d'être français, t'es fier de représenter un pays, puis dans ton propre pays, t'as des sponsors qui disent, désolé, on ne peut pas mec, on ne peut pas parce que t'es un voyou, ou en tout cas, t'es décrit par les médias comme étant un voyou, par les médias, par le ministère, etc. Donc c'est compliqué. Donc oui, maintenant, je pense qu'effectivement, ça va apporter des sponsors et des aides à pas mal de combattants. Et globalement, toi, pour ce combat qui arrive d'ici une petite semaine, un peu moins d'une petite semaine, à quoi peut-on s'attendre ? Est-ce que ça va être le tarif habituel, à savoir de l'agressivité, quelque chose comme ça, ou tu veux montrer quelque chose de différent et tu veux encore te dire, je vais montrer un nouveau visage de Cardamux ? Nouveau visage ou dévisage, j'en ai pas 15 000. On sait un petit peu à quoi s'attendre. Si t'as regardé mon dernier combat, je vais pas dire, mais avant ça, il y a eu justement un combat où j'ai pas réussi à avoir tout ce relâchement. Mais si tu regardes mon dernier combat, il y a énormément de relâchement. Ça, c'est un truc que j'ai développé de plus en plus. Ce relâchement, ce côté chien fou mais contrôlé, c'est-à-dire chien fou quand je veux l'être, contrôlé quand je veux le contrôler, avec un coup d'œil très amélioré. J'ai beaucoup travaillé l'anglaise. Ouais, on peut s'attendre à un KO. On peut s'attendre à une soumission. En fait, on peut s'attendre à plein de choses avec moi. Tu regardes mes stats, je suis à 13 soumissions et 8 KO. Si je dis pas de bêtises, sur 25 victoires, j'en ai 24 par finish, dont 17 ou 18 au premier round. Voilà, donc les stats parlent d'elles-mêmes. Quant à mon style, on sait que c'est rentre-dedans direct. Après, il faut bien sûr s'adapter à à qui on en fasse. Je vois que mon adversaire est quelqu'un qui est agressif aussi, qui rentre dedans et qui rentre. Il sera bien reçu. Et est-ce que là, justement, le fait qu'il y ait beaucoup plus de relâchement chez toi, est-ce que c'est quelque chose qui vient quelque part avec l'âge, avec le fait que t'aies eu trois ans de pause, avec ton combat du Brave aussi qui s'est pas déroulé de la manière dont tout le monde souhaitait, je pense ? Ou est-ce que c'est quelque chose où là, tu te dis, bon, aujourd'hui, je vais prendre les combats les uns après les autres. Tu sais qu'à 35 ans, peut-être, comme tu l'as dit, tu es dans la dernière partie de ta carrière et tu veux, on va dire, certes, garder ton style qui est quand même, comme tu l'as dit, avec un gros, gros, gros taux de finition, mais ne pas prendre de dommages. Non, c'est pas une question des dommages. Je ne vais pas dire que je m'en fous de prendre des dommages parce que ce n'est pas exactement vrai, mais je pense que j'ai, au long de ma carrière, montré que quand il faut faire la guerre, il n'y a pas de problème. Quand il faut prendre des coups, il n'y a pas de problème non plus. Et puis, le fait d'être relâché, ça ne veut pas dire que je ne vais pas prendre de coups. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas prendre de coups parce que tu vois que je rentre très fort, comme avant, sauf qu'il y a plus de... C'est juste une question de contrôle, de maîtrise. Et puis, il y a aussi la tête. La tête qui fait que quand tu vas bien, quand tu es bien entouré, c'est beaucoup plus facile d'être relâché que quand tu as une épée de Damoclès au-dessus de la tête et que tu combats et que tu penses que tu vas perdre ton toi ou un truc comme ça. Là, c'est beaucoup plus compliqué d'être relâché et de te lâcher. Donc là, aujourd'hui, aujourd'hui, tout va bien. Et je n'ai pas toute cette pression. Il y a toujours une pression. Je serais un menteur si je te disais qu'il n'y avait pas de pression de combattre. Il y a toujours une pression. Il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui, je suis un combattant avec l'expérience, avec le relâchement dans la tête et que quand ça doit exploser, ça explose. Et quand ça explose, ça explose très fort et ça fait très mal. Mais ce qui est assez dingue, c'est qu'on a vraiment l'impression que dans tes précédentes interviews, même là, tu dis qu'effectivement, aujourd'hui, tu es relâché parce que tu vas bien. Mais dans la cage, en tout cas, moi, je sais que quand j'ai vu tes combats, il n'y a aucun moment où on pouvait se dire que dans ton style, toi, tu n'allais pas bien. Tu vois ce que je veux dire ? Et dans tes défaites aussi, par exemple, je prends la défaite du Brave. C'est plus sur un fait de combat qui fait ensuite qu'il se passe ça que je ne sais pas, des choses qui pouvaient mal aller en dehors de la cage. On a toujours l'impression que tu arrives à bien séparer les deux. Non, alors, ce n'est pas sur un fait de combat. Ce n'est pas sur un fait de combat parce qu'il y a le fait de combat, effectivement, qui fait que. Mais tu regardes mon attitude, je n'ai jamais regardé ce combat. Je n'ai jamais revisé ce combat. C'est le seul combat que je n'ai pas revisionné de toute ma carrière. Parce qu'en fait, je n'ai pas envie de le voir. Je n'ai pas envie de le voir. Pourquoi ? Parce que dans ce combat, ce n'est pas moi. Alors, c'est un mec, je ne sais pas qui c'est, je ne sais pas qui c'est, mais c'est un mec qui est tétanisé, qui est là, qui attend que son coach lui donne une information, qui attend que son coach lui dise, fais quelque chose, autre chose. Et puis, en fait, il y a un coach qui ne parle pas, qui ne s'exprime pas et qui m'a laissé seul. Et là, tu dis, déjà, tu vas monter avec toute la pression. Et puis, en fait, tu dis, je suis tout seul. Je suis tout seul. Et c'est vraiment ce qui s'est passé du début à la fin à l'après. Je ne rentrerai pas dans les détails là-dessus, mais j'étais seul. J'étais seul et j'ai fait toute ma prépa seul. Et j'avais une pression incalculable, incalculable. Donc, non, ce n'est pas juste un fait de combat. J'ai presque même envie de te dire, le fait de combat, moi, je suis un mec, je prends un coup même dans les parties, même dans les yeux, comme ça arrive parfois. À la limite, je vais dire, ce n'est pas grave, vas-y, on continue. Si je peux rester debout. Mais là, même mentalement, le décrochage mental, c'est un truc où normalement, je ne décroche pas, pas moi. Pas le psycho. Le psycho, il ne décroche pas. Il reste dedans. Il dit, tu veux te taper ? Pas de problème, on va se taper. Et là, en fait, tu as ce truc qui dure une seconde. Il dit, oh putain, il faut que je me en ai bouffé d'air. Et là, boum, et dodo, et tu dors. Et puis après, il faut te relever. Et après, il faut te relever. Et c'est ce qui fait qu'il y a un mois et demi, j'étais là parce que je me suis relevé. Mais il y a eu des péripéties, il y a eu des blessures. Et en fait, ça m'a rendu encore, déjà que j'étais, au niveau force mentale, j'étais pas mal. Et je peux te dire qu'aujourd'hui, je suis inébranlable. Ce n'est pas pour rien que j'ai mis unbreakable sur mon short lors du dernier combat, sur mon t-shirt, pardon. Parce que voilà, il y avait un petit message à faire passer aussi. Je pense qu'il est passé. Est-ce que tu dirais, toi, justement, il y en a pas mal qui disent que les combattants qui sont invaincus ou qu'ont eu, justement, tu vois, un parcours où tout roule sur des roulettes, n'ont pas vécu ces moments de difficulté. Donc finalement, on ne sait pas ce que ça va donner pour l'après, quand ils vont vivre, justement, ces vraies épreuves. Toi, est-ce que tu dirais que tes épreuves hors de la cage et dedans ont justement fait qu'aujourd'hui, tu es quasiment préparé à toutes les situations et finalement que le Carl Amosu d'aujourd'hui, de 2021, est plus fort que le Carl Amosu de 2012 ? Oui, je suis plus fort parce que je suis déjà plus fort dans la tête. Je suis déjà plus fort. Et comme je te dis, j'étais déjà très fort dans la tête. Mais je suis encore plus fort dans la tête aujourd'hui. Je suis encore plus fort dans la tête. Je suis plus fort techniquement parce que le fait de coacher aussi des élèves, ça me donne une vision différente, une perspective différente. Et donc, beaucoup plus d'analyse technique. Le fait de faire des game plans pour les élèves, tout ça, ça m'apprend beaucoup. Ça m'apprend beaucoup et ça me permet de regarder un combat aussi différemment et d'analyser différemment. Et non, aujourd'hui, je suis un meilleur combattant. Je suis un meilleur combattant. Et aujourd'hui, tu dois balancer tous tes entraînements avec justement ton travail à côté. Comment est-ce que tu organises tout ça ? Comment est-ce que tu organises ton emploi du temps pour que le jour du combat, ou en tout cas, on va dire pour là aujourd'hui, ce troisième souffle, comme tu l'as dit, tu sois le plus performant possible ? Tu serres les dents. Tu serres les dents. Parfois, je fais des journées de 15 heures. Alors, ce n'est pas optimal en termes de récup, mais il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. C'est comme ça. Je ne suis pas le seul à travailler dur. J'ai eu le luxe pendant ma carrière de pouvoir ne pas travailler pendant un certain temps. Ensuite, j'ai travaillé avec des horaires classiques. Aujourd'hui, je travaille parfois des journées de 12 heures. Derrière, il fallait s'entraîner avant ou après. C'est difficile, mais il faut aménager les phases de récupération. Il faut gérer les petits bobos, les trucs comme ça. Après, on bricole. On bricole, mais ça fonctionne. Ça fonctionne. Aujourd'hui, je suis en pleine forme, prêt à en découdre, vraiment. Et voilà, moi, j'ai travaillé pendant quasiment toute ma carrière. Quand j'ai fait mon premier combat pro, j'étais en école de police. Ensuite, sur 15 ans de carrière, j'ai travaillé pendant 12 ans. Et ça a plutôt pas mal fonctionné. Quand j'ai justement quitté l'American Top Team aux États-Unis et que je pensais que c'était fini, parce que début 2015, il fallait reprendre la police, etc. Et je me suis dit, après avoir fait 3 ans ou 2 ans aux States, à m'entraîner 2 à 3 fois par jour, comment j'aime faire en m'entraînant une fois ou deux fois seulement, en bossant, etc. Et c'est là que j'ai eu la plus belle série de victoires de ma carrière. Alors, c'est possible. C'est possible, mais il faut juste... Après, il faut être conscient que le week-end, tu ne vas pas sortir, tu ne vas pas aller chez tes potes, ou peut-être que tu n'auras même pas de potes. Et puis, en fait, tu t'en fous. Et puis, chaque seconde que j'ai qui n'est pas pour l'entraînement, c'est pour ma femme, pour ma fille. Et c'est tout. Et je n'ai pas le temps pour le reste. Mais en fait, je n'en veux même pas de ce temps pour le reste. Je kifferai après. Je kifferai après, mais en fait, je kiffe déjà. Le simple fait de passer du temps d'aller taper dans une balle ou de faire du vélo avec ma fille, c'est la plus grosse des récompenses pour moi. Voilà. Pour moi, c'est ça qui compte. C'est ça qui compte, c'est ça qui me renforce, c'est ça qui me motive. Quand ma fille m'a dit... Là, elle a 5 ans. Et c'est la première fois qu'elle réalise ce que ça représente un combat. En tout cas, je parle du dernier combat. Et quand elle m'a dit, « Papa, ne me déçois pas. » Et « Papa, je sais que tu vas mettre KO le mec. » Et tu la regardes, tu dis, « T'inquiète pas, ma fille, je vais le mettre KO. » Et tu fais ce que tu as promis à ta fille. Et puis, si tu ne le fais pas, tu lui expliques, chérie. Parfois, c'est comme ça, la vie. Mais ça, ça vaut tout l'or du monde pour moi. Et pour ça, pour la fierté dans les yeux de ma fille, dans les yeux de ma femme, je suis prêt à aller très, très loin. Très, très loin. Et le fait que maintenant, justement, elle ait 5 ans, elle ait conscience de tout ça, pour toi, c'est un surplus de motivation par rapport à avant aussi ? Oui, bien sûr. Bien sûr. C'est juste énorme. C'est juste énorme. Quand je suis rentré du premier combat, le premier truc qu'elle m'a dit, c'est « Papa, fais voir tes muscles. » Elle m'a dit « Waouh, t'as gagné. Ils ont grossi tes muscles. » Comme si c'était lié. Donc non, c'est génial. C'est juste super. C'est des émotions qui sont incroyables. Moi, de pouvoir partager ça avec ma femme, bien sûr, je l'ai partagé bien des fois. Mais partager ça avec ma fille, qui est consciente de ça, c'était quelque chose que je n'avais pas encore fait. Et c'est quelque chose d'incroyable. Et là, t'as 35 ans. Donc, il te reste quelques belles années. D'ici, dans 5 ans, où est-ce que t'aimerais être, on va dire, professionnellement ? Est-ce que t'aimerais toujours combattre, avoir tourné la page, être seulement coach ? Est-ce que, justement, tu te projettes déjà aussi loin ? Écoute, non, je ne me projette pas vraiment. Je n'ai pas envie de… Je serais très surpris d'être encore actif dans 5 ans. D'accord. Pourquoi déjà ? Tout simplement parce que j'ai commencé à l'âge de 20 ans et que je pense que des combattants de ma génération en France, il n'y en a plus beaucoup qui sont aujourd'hui actifs et qui performent. Il ne doit pas en avoir plus que 3 ou 4, à mon avis. C'est pareil, en termes de combat, je dois être un des, peut-être, top 5 combattants qui a le plus combattu. Là, la couronne, il revient à Exab, il ne fout pas Pocam, sans aucun doute. Il a 180, je crois. Je ne sais pas comment il a fait pour autant combattre, d'ailleurs. Mais je suis vraiment un des combattants français qui a le plus combattu. Et puis, ça laisse aussi des traces. Le corps, il est pétillé, on a des blessures, on a pas mal de trucs. Mais où je me vois, je n'en sais rien. Je n'en sais rien. J'ai appris que le destin, il peut être parfois un petit peu imprévisible et qu'on peut aussi se casser la gueule, mais aussi rebondir dans des façons qu'on n'attendait pas. Et là, je suis en plein dedans. J'ai rebondi. J'ai rebondi. Et aujourd'hui, je suis très bien là où je suis. Et on ne sait pas, on verra bien. On verra bien ce qui la viendra. Et ça va être mes toutes dernières questions, justement. Là, tu ne te projettes pas pour la suite, mais j'imagine, on voit énormément de combattants et c'est bien, c'est pleinement justifié. Tu vois, après avoir été pendant 15 ans, avoir connu les plus grosses organisations, des très, très belles victoires, des plus beaux titres aussi, j'imagine aussi qu'il y a cette dimension financière qui compte bien évidemment. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu te dis, pourquoi pas aller, je dis n'importe quoi au Bare Knuckle dans une grosse organisation de Bare Knuckle ou au contraire, aller dans une organisation peut-être un petit peu plus exotique de MMA, mais qui pourrait te permettre d'avoir ce combat qui serait, on va dire, hyper lucratif pour te dire, ensuite, je peux sereinement tourner la page. Je pense par exemple à ton ancien adversaire Ben Askren qui a fait un dernier combat au boxe anglaise, mais il a dit, ok, j'ai peut-être perdu ce combat-là, mais ça m'a rapporté beaucoup plus que tous mes autres combats en MMA. Écoute, le Bare Knuckle, c'est un truc qui ne me plaît pas. D'accord. J'aime pas. Moi, c'est un peu un retour en arrière. Pour moi, en fait, tu donnes de l'eau au moulin des instances françaises qui vont te dire que c'est un peu un truc de barbare. Pourquoi enlever les gants, etc. Pourquoi augmenter le risque de blessure, le risque de coupure ? Je ne suis pas pour. Je ne suis pas pour. Ça ne veut pas dire que je ne combattrai pas si j'ai une affaire incroyable. Je ne sais pas. Mais au premier abord, comme ça, ce n'est pas quelque chose qui m'attire et qui me plaît. Ce n'est pas l'aspect du sport que j'aime. Après, si je vois que l'UFC, c'est définitivement mort, peut-être que oui, je penserais à faire deux ou trois combats qui rapportent pas mal de sous. Je pense qu'après 15 ans, c'est mérité de prendre des grosses primes. J'ai quand même roulé ma bosse et puis je suis le welterweight français qui a été le mieux classé de tous les temps en France. J'ai été classé 24e mondial. Il n'y a aucun autre welterweight qui a eu un classement aussi haut. Donc, je pense que oui, effectivement, c'est légitime de s'attendre à des primes correctes qui correspondent au niveau du combattant. C'est clair. Et aujourd'hui, comment tu fais pour maintenir cette balance ? Parce que moi, à ta place, ce serait très compliqué de se dire, bon, il y a des combats qui sont sportivement intéressants que tu fais aujourd'hui et il y a cette tentation de se dire, tu vois, des combats qui sont peut-être moins intéressants sportivement, mais tu vois, financièrement, comme tu as dit, quand ça fait 15 ans que tu es en sport et que tu as pas mal roulé ta bosse, tu dis, j'ai quand même mérité ça. Oui, mais c'est assez facile de répondre à ta question parce que tu mets justement en avant le côté sportif. Moi, aujourd'hui, c'est le côté sportif qui prime. Le côté financier, je ne vais pas dire que je m'en fous parce que ça serait mentir. Bien sûr que je veux de l'argent, bien sûr que je veux le plus d'argent possible et que si tu me dis demain, tu as un combat à 200 000 dollars, je vais être très heureux de le prendre. Mais il ne s'agit pas de gaspiller sa carrière et de se faire ridiculiser comme un Ben Askren parce qu'il a été ridicule, de se faire ridiculiser et de dire je m'en fous, je suis riche maintenant. Après, chacun va m'aider à sa porte. Ce n'est pas comme ça que j'entrevois ma fin de carrière. Mais encore une fois, si je devais prendre ce genre de combat et potentiellement prendre un 500 000 dollars comme Askren l'a fait et prendre un KO de cette façon-là, c'est vraiment que j'aurais renoncé à ma carrière. J'aurais renoncé à mes objectifs. J'aurais renoncé à mes objectifs, j'aurais renoncé à ma carrière et puis je dirais écoute maintenant, je suis un mercenaire, allons prendre de l'oseille. Ça se respecte, ça se respecte. Mais aujourd'hui, je combats parce que j'ai faim, parce que j'ai encore faim et je ne suis pas encore assasé, on ne va pas donner assez à manger. Donc là, aujourd'hui, je combats, j'ai la dalle et je veux taper des mecs. Je veux taper des mecs. Donc, les histoires, bien sûr qu'on va aller chercher plus d'argent. Bien sûr que quand j'aurais battu le prochain mec, si tout se passe bien, on ira demander plus d'argent dans les prochaines orgas, etc. Mais c'est normal, c'est la logique qui veut que plus tu performes, plus tu es payé. Maintenant, attention, à la fin de carrière justement, est-ce que tu es prêt à gâcher un peu ta légende ? Est-ce que tu es prêt à gâcher ton nom pour de l'argent ? Je n'en suis pas certain. Et là, tu as signé pour un seul combat donc avec Hexagone, c'est ça ? Je suis signé pour deux combats avec l'Hexagone. D'accord. Je suis signé pour deux combats. Ok. Et donc, si tout se passe bien, et là, c'est ma toute dernière question, où est-ce que tu aimerais être au 31 décembre 2021 ? Facile, l'UFC. L'UFC. En sachant que ce n'est pas quelque chose de facile. Bien sûr que je ne peux pas te dire non, l'objectif, ce n'est pas ça. L'objectif restera toujours l'organisation numéro un parce qu'on parlait de sport passion et le but, c'est d'aller affronter les meilleurs mondes. Les meilleurs mondes sont là-bas. La plus grande exposition médiatique est là-bas. Donc bien sûr, l'UFC. Ça va de soi. Eh bien, parfait. Merci beaucoup, Karl. En tout cas, on te souhaite déjà une victoire pour la semaine prochaine, le 9 juillet. Et puis ensuite, UFC à la fin d'année parce qu'ils doivent prochainement arriver en France. Donc, ce serait pas mal. Nickel. Merci beaucoup. Merci à toi. À plus tard. Sous-titrage ST' 501